3 jours plus tard, Kmal est en train de fouiller sur les bagages dans la chambre où Nian était. Et par la suite il appelle Nian. Elle lui demande est-ce tu l'as trouvé ? Et Kmal lui répond non. Ensuite elle lui dit comment ça ? Es-tu sûr ? Et Kmal lui répond je suis sûr Nian. J'ai regardé partout. Par la suite Nian lui demande as-tu également regardé à l'intérieur des meubles ? Kmal lui dit oui mais y'a une possibilité qui me vient à l'esprit. Et au même moment Mir est dans son bureau et écoute leur discussion. Grâce à une application qu'il a installée dans le téléphone de Nian pendant son hospitalisation. Pendant ce temps ils continuent leur discussion. Et Kmal dit à Nian je sors ici maintenant et aussi rencontrons-nous. Et elle lui répond d'accord et raccroche son téléphone. De l'autre côté Zahir est avec un de ses hommes. Et ce monsieur lui dit ils l'ont vu Zahra à Izmir pour la dernière fois. Et elle a séjourné dans cet hôtel mais plus tard elle a quitté les lieux. Et Zahir lui demande est-ce qu'elle est parti avec quelque chose ? Et son homme lui répond non. Pendant ce temps Lela est dans les cimetières pour rendre visite son père. Et après quelques minutes Zahir, rejoindre Eyaan. Et Lela lui dit je vais donner la maison à Emir. Et Eyaan lui dit ne fais pas ça. Et Lela lui répond il me demande la maison ou les actions. Mais Eyaan lui demande de faire attention et ensuite ils partent ensemble. De l'autre côté Kmal vient rejoindre Nian et les deux parlent de ce qu'ils vont faire. Par la suite Kmal profite pour lui offrir une fleur. Celle-ci est très heureuse et lui déclare combien elle aime. C'est ainsi que tous les deux se proposent de mener les enquêtes pour savoir si Emir est au courant du fait que Mal est le père de Denis. Et pendant leur discussion Emir est posté à quelques mètres et les observe il est rempli de colère. C'est ainsi que Mal s'en va. Pendant ce temps le détective Akam est avec son petit frère Shafak. Qui doit enfin voyager pour ses études. Il profite pour causer un peu. Au même moment Akam reçoit un appel Nelly. Celui-ci veut lui faire comprendre qu'il ne peut plus garder le secret concernant la mort d'Ozan. Mais Akam le supplie de les garder encore un peu puis entre dans la voiture. De l'autre côté Zineb a trouvé un travail dans un restaurant et là pour sa prise de service. De son côté Kmal est dans sa voiture. Et il appelle Eyaan pour lui demander de chercher à savoir. Si Emir est reparti dans le garage du type qui leur avait dit où se trouvait Emir. Et Eyaan comme toujours profite pour complimenter Lela puis l'accompagner à l'entreprise. Par la suite Eyaan appelle le mécanicien pour lui demander si Emir est revenu sur les lieux. Mais le numéro de ce dernier ne passe pas. De l'autre côté Nyan arrive à la maison. Elle est accueillie par Efsan. Elle profite pour lui demander s'il a vu Emir avec le journal qu'elle a écrit pour Denis. Mais Efsan lui répond qu'elle n'a rien vu. Puis lui fait savoir que le journal se trouve toujours où il est c'est-à-dire dans le tiroir dans la chambre de Denis. Pendant qu'elle s'échange l'infirmière de la mère de Myr arrive. Et lui fait savoir que celle-ci va de mieux en mieux. C'est ainsi qu'Eyaan lui fait savoir que Vildan est dans la chambre de Madame Mousscan avec Denis. De l'autre côté Tariq arrive à la banque avec la carte de Banu. Pour avoir des informations concernant le compte de celle-ci. Mais on lui fait savoir qu'on ne peut pas vérifier le compte en question sans la présence de cette dernière. Par la suite Tariq Apeul a suspensé un rendez-vous avec elle. De l'autre côté Denis joue en compagnie de ses grandes mères et Nyan les observe un instant. Et elle n'est pas contente de voir sa fille avec la mère d'Emir. C'est ainsi qu'elle fait savoir à sa mère qu'elle doit déjà aller nourrir Denis. Elles s'en vont ensemble. Et une fois dans le couloir Nyan lui fait savoir son mécontentement à sa mère. Mais celle-ci lui, fait savoir que Denis lui donne juste la force de surmonter sa maladie rien de plus. Et ensuite Vildan s'en va. Et par la suite Nyan se rend dans la chambre de la mère d'Emir. Elles discutent tous les deux. Et Nyan profite pour lui faire savoir qu'elle n'aime pas son fils et que celui-ci le sait très bien. Elle lui rappelle également qu'annonce docteur son fils Mir. Tout ceci à travers tous les menaces portées en son endroit par ce dernier. Par la suite Moushkan se rappelle de plusieurs conversations qu'elle a eues par le passé avec son fils. Conversations au cours desquelles celui-ci lui rappelait combien il aime Nyan. Malgré que celle-ci ne l'aime pas. Emir lui faisait également savoir qu'il ne permettra jamais à Nyan et que Mal d'être ensemble. Et par la suite Moushkan fait savoir à Nyan. Emir sait déjà que Mal est au courant que Denis est sa fille. De l'autre côté Tariq a retrouvé Asu. Ensuite Tariq lui explique ce qui se passe avec sa femme Banu. Il lui fait également savoir qu'il soupçonne quelque chose entre Emir et Banu. Au même moment Mir et Kmal se retrouvent à l'entreprise. Par la suite les deux ont une dispute concernant la gestion de l'entreprise. Emir s'en va par la suite. De l'autre côté Ayahan se rend au garage où travaille Serkan. Mais le patron de Serkan lui fait savoir que Serkan a quitté son travail pour des raisons de salaire. Et que son numéro n'est plus joignable. Pendant ce temps à l'entreprise Kmal est à la réunion du conseil d'administration. Ils discutent tout ensemble et Kmal est en désaccord avec l'un des membres. Il lui fait savoir qu'il va trouver plus de preuves pour illustrer ce désaccord. A l'extérieur il rencontre Zahir et les deux parlent de leurs affaires en cours. Pendant qu'ils discutent Tariq sort du bureau d'Assu. Au moment Kmal lui demande ce qu'il faisait dans le bureau d'Assu. Et celle-ci sort et lui répond qu'il est venu car elle a appelé pour lui parler de ses inquiétudes. Ensuite Tariq s'en va. Et Assu lui parle des parts de l'entreprise qu'elle lui a transférée et elle veut les récupérer. Kmal pour sa part lui fait savoir qu'elle va lui remettre ses parts en question. Une fois ils se seront divorcés. Assu lui répond que ce n'est pas tout. Elle lui martèle une fois de plus qu'elle est tout pour elle. Kmal lui fait comprendre que le moment n'est pas indiqué pour parler de ces choses. Il lui fait savoir qu'ils vont en parler l'endroit puis s'en va. Au même moment Emir discute avec Toufan. Sous le regard de sa complice journaliste. Et ensuite il ordonne à Toufan d'informer Nian de ce qu'il est prêt pour le transfert des actions. De l'autre côté Nian fouille dans la chambre quand sa mère arrive. Nian lui fait savoir que Emir est au courant de tout. Elle lui fait aussi savoir qu'elle ne peut même pas appeler Kmal. Car elle soupçonne Emir d'écouter ses appels. C'est ainsi qu'elle sort pour se rendre dans la chambre de Denis. C'est la fin de l'épisode 55 du saison 2. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501